Je reçois Henri Levenbruck pour son thriller Le rasoir d'Ockham, paru chez Flammarion Thriller. Il répondra à une critique de Christian Millot du service littéraire. Henri Levenbruck, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on me dit ? Je reçois le nouveau maître du thriller français, c'est marqué là. Oui. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ça ne dure qu'un an en général. C'est-à-dire que quand on est nouveau maître, ça veut dire qu'un jour on sera l'ancien maître. Alors, je voudrais faire la présentation classique, sommaire et lacunaire de l'invité. Après quoi, l'invité a le droit de rajouter quelque chose qui lui paraît un peu plus restituer la complexité du personnage. Le nouveau maître du thriller français, 2003, le testament des siècles. 2007, le syndrome de Copernic, aujourd'hui donc le rasoir d'Ockham. Alors j'ajoute, culture anglo-saxonne, à cause de papa-maman, les études. Et puis, il y a là quelque chose qu'on sait aussi, c'est que groupe de rock, de la chanson pour les autres. Et puis, un groupe qui s'appelle Henri, en toute simplicité, qui se produit sur scène et encore récemment. Oui, en fait, j'ai arrêté de jouer pendant dix ans et plutôt pris le parti d'écrire pour les autres. Mais là, cette année, j'ai décidé de m'y remettre. En fait, je ne supportais plus d'aller en concert et de voir les gens chanter mes chansons sur scène et de rester dans la salle. J'avais ce besoin, cette démangeaison de retourner là-dessus sur les planches. Voilà, alors on va passer donc à ce thriller, le rasoir d'Ockham d'Henri Lovenbruck. Alors de quoi s'agit-il ? Le rasoir d'Ockham, c'est une expression qui dit en gros qu'on a peut-être intérêt à aller du côté de sa première intuition dans une enquête. En fait, les gens connaissent Ockham sans le savoir parce que Guillaume d'Ockham était un moine du XIVe siècle que Umberto Eco a pastiché dans le Nom de la Rose. Il l'a appelé Guillaume de Bascarville. Et c'était un moine qui, d'ailleurs, s'est fait virer par le pape parce qu'il avait des idées un petit peu trop modernes pour son temps. Et notamment, cette idée selon laquelle, quand on a un problème donné et qu'on a plusieurs solutions, la plus simple est souvent la meilleure. Donc, le héros du rasoir d'Ockham, cet enquêteur du XXIe siècle, applique une méthode du Moyen Âge pour résoudre ses enquêtes. Voilà, pour résoudre ses enquêtes. Et c'est vrai que, alors, on a des ingrédients qu'on connaît bien. On se promène dans l'ésotérisme, très passionné d'ésotérisme. Oui, oui, de longue date. Pourtant, je suis un cartésien total, mais c'est quelque chose qui me fascine. Là, je suis vraiment parti de ce manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque Nationale, qui est un manuscrit bien réel du XIIIe siècle, dans lequel il manque des pages. Donc, c'est un manuscrit un peu mystérieux. Et en plus, il y avait ce terrain génial pour moi. Il manque des pages. Pourquoi elles ont disparu ? Qu'est-ce qu'il y avait dessus ? On va s'avancer dans la critique de Christian Millot du service littéraire. Alors, on y va. Bonsoir. D'abord, je vais vous dire, je ne vous en veux pas. Et puis, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de ce que je vais vous dire. Alors, non, évidemment. Au contraire, en général, je suis plutôt enchanté qu'on fasse une chronique de mon livre, même quand elle est méchante. Et comme dirait Romain Garry, face à une critique négative, au contraire, j'éprouve plutôt un sentiment de fraternité, devant l'expression de ce besoin d'amour que lance le journaliste. Donc, non, je vous en veux absolument. À exercer cette fraternité. Ce n'est pas une affaire personnelle. À travers votre livre, j'ai mis le doigt sur ce qui me semble être des faiblesses actuellement des polars à la française. Premièrement, je trouve que c'est trop long. 450 pages, ce n'est pas indispensable. Alors là, je ne suis vraiment pas d'accord. Je pense que d'ailleurs, c'est plutôt les journalistes qui aimeraient que les livres soient plus courts. Pour les chroniques, quand même. Il faut qu'ils en lisent beaucoup. Mais les lecteurs, eux, demandent plutôt des livres plus longs en général. Mais les lecteurs me disent que c'est toujours trop court. Alors, entre l'avis du journaliste et l'avis du lecteur, je suis obligé de faire un choix. Soyons clairs. Le nouveau maître du thriller français, ça veut dire tout simplement que vous avez beaucoup de lecteurs. Voilà, tout simplement. Oui, et puis qui aiment les trois livres, qui aiment les livres longs et qui me disent même tous que c'est trop court. En fait, vous allez le désespérer. On peut dire les choses beaucoup plus rapidement. Ce n'est même pas du rhum en fleuve, c'est des ruisseaux qui s'étirent un peu comme le Danube ou la Volga. Alors, je voudrais juste, si je peux me permettre, dire que le Danube et la Volga, ce n'est pas des ruisseaux. Et la deuxième chose qui m'agace, c'est la vincimania, la vincifolia. Vous voyez, il y a une herbe tueuse. Alors ça, je l'ai évidemment beaucoup eu. Oui, parce que vous l'avez fait avant. Mais voilà, le problème, c'est que j'ai commencé à faire du thriller ésotérique longtemps avant que Dan Brown ne soit connu. Et puis, je n'ai pas les mêmes références que Monsieur Millot parce que moi, j'en ai fait avec une admiration sans fin pour Umberto Eco, ou pour Arturo Perez Reverte qui faisait ça longtemps, longtemps avant Monsieur Dan Brown, que je n'ai même pas lu. Alors, je suis désolé, je ne vais pas arrêter d'écrire cette littérature sous prétexte qu'un Américain, on a vendu des millions. Voilà. Et il faut absolument refaire quasiment la même chose avec les francs-maçons, avec des sectes, avec... Alors là, c'est amusant parce que dans le rasoir d'Occam, au contraire, justement, moi aussi, j'en ai un peu marre des thrillers avec des intrigues maçonniques, etc. Les compagnons du devoir. Donc, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que je me suis amusé à glisser une fausse piste, un peu comme Hitchcock s'amusait à le faire avec les McGuffins dans ses films. Donc, les maçons, j'en parle pendant 15 ou 20 pages et après, ils disparaissent et j'explique très vite que c'est une fausse piste. Avec des tueurs ou des tueuses, en l'occurrence, un peu barjots, il y a quand même très peu de tueurs et de tueuses qui ne soient pas barjots à ceci dit. J'en ai pas en série beaucoup. Avec des signes calbalistiques, etc. Bon, ça va bien une fois, mais je trouve qu'il faudrait tout de même s'arrêter un de ces jours. Alors, à la limite, si vous voulez, je me pose la question. Est-ce que nous sommes très bons ? Est-ce que les Français sont très bons dans ce domaine-là ? C'est bizarre parce que je n'ai jamais estimé qu'on pouvait juger la littérature et la nationalité de son auteur. Je trouve ça un peu dommage de se dire est-ce que les Français sont faits pour ça. Je pense que les Français sont faits pour tout, les Américains sont faits pour tout. Il y a aujourd'hui de très très bons auteurs de thrillers français. Je veux dire, il y a Jean-Christophe Granger qui n'a pas grande preuve à faire. Il y a Franck Thillier, il y a Éric Witzel qui est tout jeune, qui arrive et qui cartonne. Voilà, je pense qu'il y a une vraie génération d'auteurs de thrillers français. Alors, pas de vieux polars à la française comme peut-être Monsieur... C'est un peu comme si on voulait empêcher les Américains de faire de la bonne cuisine ? Oui. Parce qu'elle serait française ? D'ailleurs, ils en font, ils en font de la très très bonne, bien sûr. Et du vin ? Oui, alors bon, en parlons pas. J'ai dit, Simenon ne montrait rien et on voyait tout et vous, vous montrez tout et on voit rien. Oui, mais je crois que c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est rentré... Le 21ème siècle change beaucoup de choses dans l'écriture et notamment dans le thriller. Moi, je fais vraiment de la littérature d'évasion comme ça. Et aujourd'hui, on a une telle culture cinématographique. Les lecteurs ont tous une culture cinématographique. L'image est devenue beaucoup plus importante dans la littérature qu'à l'époque de Simenon. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'autre jour, je me faisais la réflexion, je me disais, c'est marrant parce qu'avec la technologie moderne, combien de romans de Simenon, par exemple, ne tiendraient plus aujourd'hui ? Parce qu'il suffit d'un téléphone portable et l'intrigue tombe à l'eau parce que le type est coincé dans la cabine. L'ADN, les tests, la lampe bleue, tout ça, les experts. La littérature change. Oui, mais sauf votre respect, Simenon, ça n'a rien à voir. Absolument rien. On en parle depuis tout à l'heure, mais... C'est pas du polar, c'est un thriller. Il faut attendre la page 11, je crois, pour que vraiment ça commence à démarrer. Ah non, là il est dur. La première phrase du livre, c'est quand Christian Constantin a entendu s'enfoncer la longue et large aiguille dans l'arrière de son crâne, qu'il comprit qu'il allait mourir d'une trousse manière. Ça commence fort. Très fort, avec l'aspiration. Non, non, non. Avec cette paralysie. Non, non. Bon, non. Je vais, avant de se quitter amicalement, je vais vous poser une petite question. Est-ce que les remarques qu'on peut vous faire, vous voyez, sans animosité, est-ce que ça vous paraît intéressant ? Est-ce que vous vous en tenez compte ? Ou bien vous en fichez complètement, ce qui est votre droit le plus absolu ? Ah non, 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 j'en tiens compte. Je prends en général plutôt bien les critiques. Évidemment, ce qui est difficile, c'est quand la critique ne porte pas sur le livre mais sur la personne. Mais alors, je lui retourne la question. Est-ce que M. Millot, lui aussi, accepte les critiques ? Parce que j'en ai juste une petite à lui faire. J'ai beaucoup aimé votre papier. Simplement, c'est pas une critique, c'est plutôt un conseil. La prochaine fois que vous faites un article négatif sur un auteur, faites attention à orthographier correctement son nom de famille, parce que vous perdez vachement de crédibilité. Levenbruck, c'est avec un V et non pas avec un W. Au moins, on saura que vous avez au moins lu la couverture. Voilà, bon, on va considérer que c'est une petite faute de frappe. Allez, voilà. Donc on parlait avec Henri Levenbruck du rasoir d'Ockham chez Flammarion Thriller. S'il vous plaît, ce soir, nous recevions le nouveau maître du thriller français. Il répondait à une critique de Christian Millot du service littéraire. Merci Daniel. Bon, on peut se tutoyer pour la fin. Ouais, d'accord. Merci. 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 Merci.